Bonjour Romain, nous sommes ravis de vous accueillir dans nos bureaux à Manelli. Merci d'avoir répondu présent. Bonjour Claire. Pouvez-vous nous présenter la marque Robur ? Bien sûr. Donc Robur, c'est une entreprise familiale qui est basée à Rive-la-Pave, juste à côté de Lyon. Ça existe depuis 1922. On est fabricant de vêtements professionnels dans différents secteurs, que ce soit les métiers de douche, l'eau médicale, l'agroalimentaire. On fait un peu d'industrie aussi. On a plusieurs sites de fabrication. L'un qui se trouve à Casernloca au Maroc, un autre en France, à Mont-Solémine, en Saône-et-Loire. Robur est connu et reconnu par rapport à la qualité de ses vêtements. On essaie toujours d'avoir une gamme innovante, technique, et aussi d'apporter des solutions que demande le monde d'aujourd'hui. Je vais vous présenter un peu plus tard une nouvelle gamme qui est vraiment dans cet esprit-là. Romain, pouvez-vous nous parler de votre poste au sein de la société Robur ? Mon poste, je suis responsable commercial du secteur Grand Sud-Est. On est quatre commerciaux sur toute la France. Notre rôle est d'accompagner nos partenaires distributeurs pour présenter nos nouveautés, nos innovations, et aussi les accompagner sur des appels d'oeuvres, sur des dossiers importants, et essayer d'être dynamique avec eux pour pouvoir promouvoir leur marque et aussi notre marque en tant que fabricant de vêtements professionnels. Vous parlez de nouveautés. Vous pouvez me parler de Sequel Initiative ? Bien sûr. Sequel, effectivement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on est toujours là pour essayer d'apporter des nouveautés, des innovations. Et Sequel Initiative en fait partie. C'est dans l'air du temps. C'est une gamme écologique. On a pris un partenariat avec une entreprise espagnole qui s'appelle Sequel Initiative, qui, elle, rachète du plastique qui est récupéré en Méditerranée pour transformer ce plastique en fibre textile. Et grâce à ce partenariat-là, on a pu sortir une gamme en vêtements hommes et femmes. On a le tablier, la veste et le pantalon, ainsi que des casquettes. Et pourquoi l'entreprise Robur a-t-elle choisi de contribuer à Sequel Initiative ? Alors, c'est dans l'ADN en fait de Robur. C'est toujours d'apporter quelque chose de novateur, de nouveau. Et depuis quelques années déjà, on a une démarche RSE importante et on souhaitait vraiment pouvoir la montrer et la démontrer aussi dans nos produits. Comment sont fabriqués les modèles Made in Blue de Robur ? Alors, ils sont fabriqués en fait, au tout départ, récupérés des fibres plastiques dans l'océan qui sont transformées en fibres textiles. Et on a pu faire avec un alliage en fait de composition de tissu. Ce n'est pas du 100% polyester. Ça crée du polyester, pardon, et les colos. Et ce n'est pas du 100% polyester. C'est en fait une composition de tissu qui est en polytenselle. Donc il y a 50% de tenselle. Le tenselle, c'est quoi ? C'est une fibre organique et biologique qui est tirée de l'eucalyptus. Donc c'est naturel. Et à côté, nous avons 50% effectivement de matières polyester recyclées par SICOA Initiative. Dans une veste, d'après vous, combien y a-t-il de bouteilles recyclées ? Alors on a fait des sortes d'équivalences en fait, de bouteilles de plastique. C'est ce qu'il y avait plus de parlant que de parler de petits bouts de plastique récupérés à Bratéagoge dans la Méditerranée. Une veste manche longue, ça représente en fait à l'équivalence d'à peu près 11 bouteilles de plastique. Une manche courte, c'est 9 bouteilles. Un pantalon, c'est 11 bouteilles à peu près. Et un tablier, c'est l'équivalent de 5 bouteilles. Ce qui est assez intéressant avec cette équivalence-là, c'est que les restaurateurs peuvent montrer auprès de leurs clients leurs impacts environnementaux. Car ils disent, tenez, regardez, j'ai une brigade de 10 personnes qui sont avec une veste SICOA Initiative de chez Robur. Et c'est à peu près l'équivalent effectivement de 111 bouteilles récupérées en mer Léditerranée. Si j'ai bien fait le calcul. Vous parliez de modèle, Romain. Pouvez-vous nous présenter le modèle de la veste d'une ? Oui, tout à fait. Donc la veste d'une, c'est notre veste mixte homme qui existe en noir et en blanc, manche longue et manche courte. Qui est ici donc en polytenselle. Donc ça apporte un tissu qui est très léger et écolo en même temps. fonctionnel avec une poche poitrine. Vous avez des boutons pression cachés, qui est des boutonnages centrales, avec une coupe un petit peu cintrée, mais pas trop, donc dans l'air du temps, pour que ça puisse aller à toutes les morphologies. Et vous avez donc un contraste avec un liseré de couleurs bleu océan, voilà, qu'on retrouve au niveau de la poitrine, au niveau des retours de manches. Et vous avez aussi sur les potets à ce niveau-là. Et sous les bras, vous avez aussi une matière respirante. Est-ce que la gamme Made in Blue va évoluer avec de nouveaux modèles, Romain ? Oui, tout à fait. Elle va évoluer déjà dès cette année. L'année dernière, on avait sorti au départ la gamme mixte en veste et pantalon, en manche longue et manche courte et en pantalon bleu océan et noir. On a sorti en fin d'année 2020 la gamme femme, exactement le même modèle, mais en coupe femme. Et cette année, à la fin du premier semestre, vous allez avoir en fait des nouveaux assemblages de couleurs. Super, merci Romain en tout cas d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions sur si et quoi l'initiative. Eh bien, je vous en prie, c'était avec un grand plaisir de répondre à vos questions, Claire. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada